Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Krivna, on se retrouve aujourd'hui pour ce 26... Pour cette carte numéro 271 Et pour le numéro 22 du calendrier de l'avant, moi le mieux C'est vrai que ça commence à faire longtemps Mais vous inquiétez pas, c'est bientôt fini Enfin je sais qu'il y en a qui s'appelaient beaucoup, qui suivent les épisodes, donc merci à eux Donc du coup, je vous avais un petit peu spoilé sans le vouloir Que ce serait Charlotte aujourd'hui, donc je vous avais pas donné d'indice Donc on va dire que c'est Charlotte, c'est la dernière woman de ce calendrier de l'avant Il restera après Charlotte, 3 numéros avec 3 catchers Les 3 plus gros catchers, on va dire Pas ceux qui ont le plus marqué l'année, mais les meilleurs, on va dire Du coup, Charlotte, carte numéro 271 Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger les WWE Time Cards gratuitement dans la description Et que si c'est déjà fait, vous pouvez tout de suite aller télécharger la carte de Charlotte Et nous on est parti Charlotte, avant de parler d'elle, regardons sa carte 94 de vitesse, 95 de technique, 94 de charisme, 93 de force et d'agilité Et 94 de winring Alors, je vous avais dit que j'écarterais un peu plus les stats Mais là, Charlotte, c'est une catchuse pour moi très complète Voilà, d'ailleurs Donc Charlotte, comme je l'ai dit, c'est une catchuse très complète Alors moi, j'avais beaucoup beaucoup de mal au début avec Charlotte Tout simplement parce que je l'ai trouvée Surexploitée Je vais pas dire trop peuchée Mais parce qu'elle le mérite Je trouve que c'est une excellente catchuse Mais j'en avais marre en fait de voir sa gueule J'avais rien contre elle au début Mais j'en avais marre au bout d'un moment De toujours l'avoir championne C'était insupportable C'était insupportable Insupportable, pardon De toujours l'avoir championne Elle avait des records incroyables, etc Je dis pas qu'elle méritait pas Mais lui donnait un long règne Ok, mais lui donnait deux longs règnes d'affilée Moi, ça m'insupporte en fait Du coup, voilà Ensuite, le fait qu'elle ait été draftée à SmackDown Et qu'elle ait galéré Ça m'a fait réaccrocher avec Charlotte Du coup, je suis plutôt content Voilà, donc elle mérite amplement Ce titre féminin de SmackDown Et je suis très très content qu'elle l'ait Donc pourquoi elle est dans ce calendrier de l'Avent Parce que c'est vrai que ça aura pas été sa meilleure année Ça aura pas été Voilà, je rote en pleine vidéo Comme la dernière fois Ça aura pas été une année mauvaise pour Charlotte Mais pas non plus exceptionnelle Mais tout simplement puisque C'est la première à détenir le titre des divas Le titre Raw SmackDown Women Et le titre SmackDown Women Donc les trois titres C'est la première à le faire Et la deuxième à faire le titre de Raw et de SmackDown Voilà, donc Charlotte quand même Un très très beau palmaré Et également, on peut rajouter bien sûr Le titre NXT Voilà, c'est la première à avoir C'est ces quatre titres Donc c'est quand même assez fou Par contre, elle s'est fait battre son record par Alexa Bliss Son record de longévité du côté du titre d'Euro Donc voilà Mais en tout cas, Charlotte Voilà, j'ai réaccroché avec elle Et je suis plutôt content Parce que là, c'est quelque chose que j'aime bien Même si voilà, c'est pas ma préférée Voilà, j'apprécie ça en plus on va dire Je trouve que voilà Après, c'est pas parce que Moi, je n'apprécie pas Que je ne peux pas reconnaître Que c'est une excellente catcheuse Et c'est le cas Je le reconnais C'est une excellente catcheuse Que ce soit dans le ring Après, au niveau du micro C'est vrai qu'elle l'a, elle s'améliorait Mais voilà Après, elle est très très jeune Et elle a un très très grand avenir Mais je pense que ça va devenir Tout simplement une légende Du catch C'est déjà Entre lui qui met une légende du catch Quand tu vois son palmaré C'est déjà C'est déjà Hyper impressionnant Donc Qu'est-ce que ce sera Dans quelques années Elle a fait ça en quoi ? En 4 ans ? Peut-être Parce que j'ai eu un problème Avec les dates Et la longévité Et tout ça Mais voilà Ça doit faire pas mal de temps maintenant Moi, je trouve ça juste Incroyable Ce que fait Charlotte En aussi peu de temps Et Je pense que voilà Ça va devenir Une excellente catcheuse Enfin Ça va continuer A être une excellente catcheuse Et pas devenir Parce que c'est déjà Une excellente catcheuse Mais voilà Moi, je la trouve vraiment Vraiment incroyable Charlotte Voilà Elle a eu son Petit ventre mou Pendant que Son père se faisait hospitaliser Quand elle arrivait Du côté de SmackDown Quand voilà Mais En tout cas C'est cool également De l'avoir traité Du côté de SmackDown Je trouve que ça a été Une bonne chose Après C'est vrai qu'au niveau Des opposantes Pour le titre Du côté de SmackDown C'est pas la folie Mais Soit de raffercer du côté De SmackDown Ça change un peu Donc voilà J'espère en tout cas Que ce 22ème numéro Du calendrier de l'Avent Vous aura plu L'indice Pour demain Je vais vous dire Plus de 10 fois Champion du monde Voilà C'est Un bel indice Quand même Un bel indice Donc en tout cas Merci beaucoup D'avoir suivi Ce 22ème numéro Du calendrier de l'Avent Donc on se retrouva Bien sûr Même heure Même chaîne A demain Et moi je vous dis N'hésitez pas à laisser un like A compter Et vous abonner Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501